La haute autorité du WAF est une nouvelle institution, j'allais dire, qui a été créée récemment pour développer et gérer les WAF au Sénégal. Il se trouve que le WAF est une institution qui n'est pas très bien connue au Sénégal et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une phase de sensibilisation et de communication pour que les Sénégalais puissent connaître cet instrument efficace de solidarité islamique et aussi puissent s'approprier le concept pour pouvoir en fait adhérer à nos projets, pour pouvoir faire des donations au WAF. Et comme vous le savez, la FAR n'est pas seulement un événement commercial, il y a une partie institutionnelle réservée aux institutions et donc comme nous sommes dans cette phase de communication et de sensibilisation, nous nous sommes dit que c'est un événement important de communication qu'on devrait saisir, cette opportunité-là, pour pouvoir communiquer et vulgariser, en tout cas de façon très large, aussi bien le concept WAF que la haute autorité du WAF, ses missions, ses projets, en tout cas tout ce que nous comptons faire dans ce domaine pour pouvoir développer cet instrument de solidarité islamique dans notre pays, en tout cas pour qu'il puisse jouer son rôle dans l'accompagnement et dans le soutien des populations vulnérables, des populations en tout cas défavorisées. Le WAF est une haumône durable et donc c'est le fait d'immobiliser un bien et d'affecter l'usufruit à une oeuvre de charité, à une oeuvre de bienfaisance publique ou privée. Donc c'est une donation. Nous avons à travers ces fiches donc essayé de présenter l'autorité du WAF, ses missions principales, mais aussi d'expliquer aux Sénégalais lambda ce que c'est que le WAF, mais aussi nous avons voulu mettre un peu nos projets phares, aussi bien dans le domaine des WAF immobiliers que dans le domaine du WAF monétaire, puisque ce qu'on vise à travers ces projets par exemple de WAF monétaire, c'est de faire un investissement immobilier et d'affecter les revenus à des cibles. Nous avons sur ce tableau un certain nombre de projets. Le premier c'est le projet WAF immobilier des Dara modernes. Pourquoi Dara ? Parce qu'en fait les revenus qui seront générés par cet investissement immobilier que nous allons donc louer, les revenus exploités donc sous forme de location, les revenus vont être affectés aux Dara modernes. Nous avons d'autres projets immobiliers pour les enfants en situation de vulnérabilité et pour les cantines scolaires, mais aussi nous avons des WAF monétaires, notamment le WAF monétaire dédié à l'enfance en situation de vulnérabilité, pour lesquels nous allons demander ce WAF monétaire la contribution de tous les Sénégalais. Parce que pour le WAF monétaire, tout le monde peut contribuer sous forme donc monétaire suivant ses moyens. Et donc je pense que pour que ça puisse réussir, il faut qu'on communique largement avec les populations, il faut qu'on leur explique les objectifs, il faut qu'on leur dise ce qu'on va faire avec les donations WAF qui vont être collectées. Je rappelle que le WAF est issu de la sunna du prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam qui a dit beaucoup de choses sur la personne qui fait une donation WAF. Donc il y a un fondement religieux puisque la personne qui fait une donation WAF en tout cas va récolter les bienfaits jusqu'au jour du jugement dernier. Ça c'est le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Mais au-delà de sa race aussi, c'est un moyen pour participer. Avec cette donation, vous pouvez participer à une cause, vous pouvez contribuer à une cause sociale, vous pouvez aider les talibés. Parce qu'aujourd'hui, tout cet argent que nous allons collecter, nous allons donc l'investir soit de l'investir dans un projet qui va rapporter en tout cas des revenus que nous allons affecter à cette cible, donc que sont les enfants vulnérables. Ou bien avec cet argent collecté, nous pouvons acheter des matériels médicaux pour les enfants, nous pouvons construire un orphelinat, nous pouvons construire des dara, nous pouvons en tout cas aider les enfants qui sont dans le besoin. Donc c'est la raison d'être de notre participation, puisque nous sommes en train d'aller dans les médias, de pouvoir rencontrer, aller à la rencontre des Sénégalais pour leur expliquer cet instrument de solidarité islamique qui nécessite vraiment la participation de tout le monde.